Bonjour les bonsaïkas, je suis ravi de vous retrouver pour une nouvelle vidéo consacrée à l'érable palmée du Japon le palmatum que j'avais prélevé dans un jardin il est temps maintenant de faire un petit bilan complet et puis de le retravailler le signal a été donné puisqu'il a changé de couleur, nous sommes à la période automnale au mois d'octobre donc on peut faire un petit point complet sur cet arbre en priorité on peut voir qu'il a bien bien poussé comme chaque année je le laisse tiger sur les branches basses et puis sur les branches hautes comme vous pouvez le voir et bien j'ai rabattu les branches c'est un arbre que j'ai engraissé correctement durant tout l'été, tout l'automne et puis tout le printemps je viens engraisser toutes les trois semaines avec des engrais organiques je n'ai pas mis d'engrais chimiques sur cet arbre depuis quelque temps j'avais mis de l'engrais chimique l'an passé quand j'étais revenu du Japon mais depuis je n'en ai pas remis je pense que c'est un arbre qui est maintenant établi qui a vraiment un racinaire développé assez fin ça sera intéressant bien sûr lors du prochain repotage de faire un point complet sur son état racinaire les arrosages sont quand même assez importants intensifs surtout pendant l'été c'est un arbre qui n'a pas besoin d'avoir un feuillage arrosé la tête de l'arbre est toujours rabattue ce qui provoque déjà des ramifications plus fines je ne laisse pas tiger la tête parce que on va avoir des grandes branches avec des gros diamètres sur la cime et donc ça va être disgracieux ces gros diamètres on les cherche avant tout dans des branches basses qui sont vraiment les premières branches de structure comme ici par exemple ou celle-ci et donc là on va laisser tiger, grandir dans le dernier épisode que je vous présente ici on avait beaucoup taillé j'avais fait cet épisode avec Alexis souvenez-vous c'est une vidéo où on voit très bien qu'on est revenu encore en arrière sur la structure secondaire de l'arbre on a travaillé sur les branches on a même travaillé aussi sur les cicatrices on a enlevé certains moignons qui étaient disgracieux et encore maintenant on peut s'apercevoir qu'il y a des moignons qui sont encore un petit peu visibles donc chaque année sur l'érable on va être obligé de revenir sur ces cicatrices pour essayer de les refermer le plus vite possible le fait d'avoir un gros volume de substrat me permet de laisser tiger de faire grossir les branches mais aussi d'accélérer le phénomène de compartimentation le phénomène donc de cicatrisation de cet arbre quand il sera dans un pot plus petit et bien il aura quand même beaucoup plus de mal pour faire des tiges de cette taille là je vais provoquer un auton artificiel je vais me servir de ma petite paire de ciseaux pour faire ça et puis je viendrai ensuite avec ma pince ronde oblique faire des corrections sur les branches alors je ferai aussi des corrections sur les moignons enfin le dernier travail ça sera certainement de poser un petit peu de fil de ligature pour corriger certaines directions de branches il faut tenir compte d'une chose c'est que toujours le palmatum il a des retraits de sève théoriquement lorsqu'il fait très très froid il peut en avoir des très gros et quand il fait très doux normalement il n'en a pas trop donc je commence les feuillages ça va me permettre de voir bien sûr la structure vous avez l'habitude maintenant de me voir faire ça dans les vidéos cette année c'est un arbre que je n'ai pas effeuillé pour l'instant ce que je ne cherche pas c'est de la densification la priorité c'est bien sûr toujours de faire pousser l'arbre assez fortement pour créer sa structure secondaire mais je veux quand même une gestion de ces branches vous l'avez compris voilà alors tout doucement on commence à voir bien sûr la silhouette de l'arbre donc j'en profite pour couper les petites branches basses parce qu'ils ne vont pas me servir de toute façon on peut faire ce travail à la main on sera moins précis mais ce qu'il faut faire attention c'est surtout le bourbon latent il y a beaucoup de feuilles le travail est un petit peu long on peut voir que les branches ont poussé un peu n'importe comment c'est bien pour ça qu'on fait ce travail c'est qu'on va réorganiser les branches on va les remettre en place correctement quelque chose qu'il faut faire assez régulièrement surtout sur le palmatum sinon on a très très vite des fourches par exemple ici on a une fourche qui n'est pas intéressante elle est composée de trois branches cette fourche puis on voit qu'il y a des bourbons qui sont en attente prêts à partir donc là on va pouvoir même faire une sélection de bourbons un érable si vous le laissez pousser comme il veut vous n'aurez jamais la branche que vous voulez au bon endroit on fait encore une fois je vous le rappelle du bonsaï on ne fait pas de l'arbre de pépinière si vous voulez faire de l'arbre de pépinière ce que je peux comprendre ou des arbres de jardin dans ce cas là oui là vous laissez tout pousser vous laissez faire l'automne tranquillement vous profitez des feuilles mais si vous faites du bonsaï il va falloir travailler stopper peut-être le cycle de l'arbre naturel par exemple en enlevant les feuilles modifier peut-être certaines branches en posant de la ligature pour corriger l'arbre et le faire et bien devenir un bonsaï maintenant on commence à mieux voir l'ensemble de la structure de l'arbre vous pouvez constater que il y a quand même beaucoup moins de feuilles j'en ai enlevé environ les deux tiers j'en ai laissé encore un petit peu et on voit bien qu'il y a des branches comme celle-ci par exemple qui sont parties dans le mauvais sens donc on va essayer de corriger ces branches ou bien par la taille en faisant une coupe avec notre pince oblique concave ou bien en posant un peu de ligature là j'ai pris deux types de fils du 3 mm et du 2,5 mm pour faire des corrections sur différentes branches je vais commencer par la branche basse et puis au fur et à mesure je vais remonter et en même temps je vais corriger aussi les longueurs de branches puisque je ne vais pas garder toutes ces longueurs donc ici petit moignon que je vais pouvoir vraiment enlever je peux m'apercevoir que j'ai donc cette branche qui pousse vers le bas comme ça comme elle pousse ici vraiment en dessous le mieux c'est carrément de la sortir et alors je vois qu'ici il y a un bourbon là qui est mal passé donc celui-là je l'enlève aussi j'ai une branche ici qui est mal placée et puis deux branches qui sont éventuellement bien placées ici je viens rogner un petit peu la coupe moi je vais me garder ces deux branches-là que je vais positionner peut-être avec de la ligature et celle-ci je vais l'enlever ici le moignon on peut venir encore enlever des choses voilà on peut voir que c'est bien sec cette partie-là elle est vraiment morte on voit bien on apporte comme ça une correction à la branche donc on peut voir ici que toute la partie vivante elle est sous la branche donc ici nous avons des branches qui vont un petit peu dans tous les sens donc celle-ci qui part vers l'intérieur de l'arbre on va pouvoir la couper celle-ci qui part vers l'extérieur de l'arbre mais de façon perpendiculaire aussi on va faire les corrections sur les moignons voilà ici et ici et donc ensuite on se retrouve avec une structure de trois branches une branche qui va par-dessous et deux branches ici je vais enlever la branche qui pousse par-dessous qui n'est pas vraiment très esthétique je trouve et puis je vais garder ces deux branches alors bien sûr celle-ci a une implantation par-dessous quand même mais je vais essayer de la relever avec de la ligature je vais garder mes deux branches ligaturées ici on a un moignon qui est maintenant assez disgracieux on va le nettoyer à nouveau on peut voir que là il y a un bourbon je ne vais pas utiliser ce bourbon là ce n'est pas intéressant donc avec le doigt j'enlève et je vais devoir rogner à nouveau la coupe il y a une partie disgracieuse là qui a fait un bourrelet on voit que ça fait une grosseur on va enlever ça cette branche me permet de le faire elle m'a provoqué une sorte de courbe on voit que ça s'affine la branche s'affine la cicatrice va recouvrir cette coupe et donc ça va provoquer une surépaisseur sur la branche il faut anticiper cette épaisseur ici on est sur le troisième moignon on voit qu'il y a trois grosses branches qui se sont développées je vais garder la plus grosse celle qui est ici alors je vais commencer par la nettoyer pour qu'on la voit mieux et je vais surtout enlever ces deux branches qui poussent par-dessous pour garder en fait qu'une seule branche sur ce moignon ici vraiment on va réduire beaucoup le moignon maintenant pourquoi je ne l'ai pas fait avant parce que quand vous coupez un gros moignon comme ça il faut se laisser des possibilités donc vous voyez j'avais eu trois autres départs de branches vous pouvez choisir n'importe laquelle donc là vous voyez ça s'affine c'est pas mal ça fait une branche qui est bien placée il y a encore une grosseur alors c'est sûr c'est une cicatrice qui va encore mettre pas mal de temps à se refermer voilà on a vraiment lissé la coupe on va remplir bien sûr avec du mastic tout à l'heure voilà la coupe est parfaitement propre ici alors de près on peut observer qu'il y a certains moignons qu'on avait coupé il y a quelques temps on voit que maintenant la cicatrice elle s'est entièrement refermée ici dans ces nouvelles coupes de nouveau l'arbre va travailler va compartimenter le faire en une fois les coupes sur les branches c'est compliqué parce qu'elles se referment mais des fois on perd carrément toute la branche du coup pour éviter de perdre toutes les branches le mieux c'est d'y aller progressivement alors ici on a vraiment un gros défaut avec ce moignon là alors j'avais un problème c'est qu'au départ j'avais pas de branche ici donc j'ai laissé ce gros moignon pour avoir un développement de branche maintenant il va falloir que je réduise vraiment fortement ce moignon parce que sinon j'aurais toujours cette grosseur par rapport à tout le reste j'ai imaginé enlever cette partie là et garder cette fine branche je vais le faire en plusieurs fois j'ai imaginé aussi garder ces deux parties là et couper ici donc enlever toute cette partie haute là quand on regarde l'arbre ici on voit cette branche ici cette branche là elles sont pratiquement identiques voire même plus gros celle-ci est plus grosse donc j'ai bien envie d'enlever au moins cette partie là qui me gêne fortement je vais commencer par enlever ici cette branche pareil ici la longueur je vais réduire fortement ici donc là je vais réduire à nouveau là on la voit bien ici cette bosse elle est vraiment protubée c'est une protubérance donc là de nouveau je suis en train de corriger avec une grosse pince ronde je vais essayer de continuer à rogner il faut que ce soit bien lisse pour que l'écorce recouvre bien proprement ici ici on va réduire on va garder cette longueur là on va couper là donc là on a une branche qui est très bien placée à cet endroit là avec du mouvement et là on a un bourgeon qui est intéressant là celui-là on va le laisser et on va couper au dessus du bourgeon on voit toute une série de branches il faut faire attention parce que voyez on peut avoir de suite une grosseur là il va falloir faire une sélection et pas laisser faire l'arbre une seule branche gardée là à ce niveau encore une autre branche qui pose problème donc on va enlever ça donc j'ai une branche qui redescend là qui a un mouvement qui est sympa qui est marrant pour l'instant je vais la garder alors après on peut imaginer enlever ça un coup de pin c'est vite fait si jamais je vois que ça c'est disgracieux ça me va pas je l'enlèverai c'est pas un problème le prochain coup ensuite on a plus ou moins la tête maintenant de l'arbre donc on va enlever toutes les grosses déjà on va enlever des fines des petites voilà et puis la tête on la réduit encore voilà donc là déjà on a fait vraiment un gros travail de nettoyage comme vous pouvez voir on revient encore vraiment beaucoup en arrière donc on peut imaginer maintenant cet arbre à peu près sur cette face là ici j'ai laissé un nœud il va falloir que je l'enlève aussi je peux pas laisser un nœud on va laisser que deux branches les deux branches basses donc là on va couper ici enlever ça on est revenu de nouveau sur le système secondaire ça fait plusieurs fois qu'on revient sur ce système il faut y aller progressivement c'est pour ça que ces coupes là je les ai pas fait au début je voulais arriver à avoir une sorte de conicité sur chacune des branches la problématique c'est bien sûr de refermer les coupes c'est ce qui c'est ce qui va être le plus long on a encore la possibilité de renier un petit peu et cette fois-ci j'essaye en fait on essaye de gagner du temps alors pourquoi j'ai pas fait ces coupes au début je n'aurais pas eu la possibilité d'avoir aussi vite des branches vous avez vu c'est quand même ça se referme relativement vite on a vu ici des coupes refermées plus haut ici vous avez une coupe qui est refermée puis il y en a une encore ici aussi qui est refermée ça c'est des coupes que l'on avait fait au début donc maintenant on est encore en train de renier il y aura certainement des choses qui vont peut-être disparaître si ça se trouve ça ça va disparaître au profit de ça ou l'inverse il y a peut-être des branches aussi qui risquent de mourir c'est toujours un risque avant de poser le mastique je vais poser le fil de ligature comme ça je ne mettrai pas du mastique partout vous pouvez laisser les coupes comme ça mais elles sont sujettes quand même les coupes à des attaques parasitaires en tout genre moi je préfère que la coupe soit recouverte de mastique comme ça c'est étanche et hermétique là je n'ai pas besoin de beaucoup de longueur de fil puisque je vais ligaturer juste les branches comme ça pour leur donner un petit peu de mouvement puis je vais couper ces branches là je passe par dessous ici je viens ligaturer ici si le diamètre ne correspond pas dans ce cas là je remettrai un fil de plus là je pense que je peux doubler ce fil alors en doublant l'avantage c'est que vous avez un peu plus de superficie recouverte de la branche j'aurais pu aussi mettre un diamètre un peu plus un peu plus grand un peu plus épais c'est pas vraiment de l'esthétique qu'on fait c'est plutôt on essaye que ce soit et bien efficace que ça tienne c'est surtout ça on rappelle que c'est quand même un feuillu donc on laisse remonter les branches voilà et je leur donne le mouvement un mouvement un mouvement quand même doux c'est pas un mouvement très important mais ça corrige je viens ici couper déjà je sais que je n'aurai pas besoin de plus je viendrai ensuite régler mes longueurs donc on passe toujours par dessous vous voyez je passe là ici et je viens pareil doubler mon fil donc je passe exactement au même endroit on y va doucement si on n'est pas sûr on peut casser ça peut arriver c'est du feuillu donc ça repoussera c'est pas très très grave mais si on peut éviter je vais doucement je tiens ma branche et non pas le fil si jamais mon fil vrille ce qui est le cas là je prends avec la pince à jean et je le remets droit la pince à jean sert beaucoup quand on pose du fil de ligature elle peut encore servir ici à ajuster mon fil on peut voilà tirer une seconde fois alors qu'on ne pourrait pas le faire avec les doigts ici vous voyez je prends tout doucement et je lui imprime encore un demi arc de cercle je donne des mouvements à ma branche en la relevant un peu et maintenant eh bien je coupe ici à la longueur alors j'évite de passer sur le bourgeon parce que on les voit les bourgeons le mieux c'est de passer à côté quand même je coupe ici et là je reviendrai pour les longueurs ensuite et puis je vais faire cette branche là et cette branche là elles ont un mouvement qui est relativement bien je vais juste les les corriger au niveau de la longueur ça ne me pose pas de problème celle-ci là je la trouve elle la descend un peu on va la faire remonter un petit peu ça fait bizarre sinon et puis là je vais la faire venir par ici tout simplement on lui imprime voilà un peu d'élasticité on ne va pas aller plus loin sinon je vais la casser donc celle-ci je vais la remonter un peu ici maintenant je vais positionner du mastic sur toutes les coupes et ensuite je réglerai toutes les longueurs donc là j'y vais en couche épaisse toujours pareil le mastic japonais qui sert pour les greffes que j'applique en couche épaisse vous avez déjà vu dans les vidéos moi j'aime beaucoup ce mastic il s'applique facilement il ne faut pas trop que ce soit mouillé les coupes c'est simplement ça alors que le mastic dur le problème c'est qu'il est mangé assez régulièrement par les escargots les limaces je vais faire mes petits réglages bon avec la pince à couper le fil parce qu'au final si je dois couper du fil et les branches ça fera le même effet il n'y a pas de soucis donc maintenant ce que je vais faire c'est d'abord retrouver plus ou moins la face donc pour vous la face elle est à peu près par ici j'ai envie de réduire un petit peu de ce côté et allonger un peu plus de ce côté donc on va partir sur une longueur un peu plus courte là voilà en pareil ici on va réduire aussi la profondeur ça c'est pour les longueurs en haut ça je ne vais pas le laisser ici derrière ça remonte donc on enlève ça c'est vraiment le réglage de la future canopée de l'arbre maintenant ici je vais régler les longueurs je vais garder sur la longueur du fil que j'ai posé et également ici je vais garder la longueur donc que j'enlève juste ce fil là et la longueur mais finalement je vais me servir de pratiquement tout juste au-dessus ces branches là elles sont un peu longues on va couper là ici on va couper ici maintenant il y a cette scie celle-ci qui dépasse de la canopée il faut la faire rentrer je pense que la longueur adéquate c'est plus ou moins par là on va couper déjà ici cette longueur là on peut imaginer un arbre sans cette branche on peut encore faire évoluer cet arbre mais vous voyez on commence à arriver à des conicités sur les branches alors il va falloir du temps pour refermer ces coupes c'est logique on part quand même de très très loin parce que c'est un arbre qui a vécu très longtemps en terre ce que je voulais arriver à faire c'est vraiment une ossature avec des branches bien positionnées partout on voit bien que les coupes sont toujours là permanentes et c'est pour ça que j'aime beaucoup aussi partir justement du petit plan de la petite bouture c'est beaucoup plus long mais au bout de 25 ans on n'aura pas toutes ces coupes à faire là on est passé par la pleine terre on voit que il y a des avantages c'est vrai que ça agrossit rapidement il y a des branches un peu partout c'est bien mais on a aussi des gros défauts avec des coupes à corriger il faut regarder quand même notre arbre en permanence s'il y a des bourgeons qui sont mal placés comme celui-ci aussi et bien on enlève on n'hésite pas on revient assez souvent vous avez vu tous les ans je peux travailler sur l'arbre voire deux fois par an puisqu'on peut considérer que quand je taille la tête de l'arbre c'est aussi une intervention que je fais c'est loin d'être fini surtout que après on va choisir plus ou moins la face voilà la face elle se situe plus ou moins par là mais suivant les branches peut-être qu'il y aura des branches qui vont sortir encore peut-être qu'on ne gardera pas celle-ci peut-être pas celle-ci je ne sais pas maintenant on sait que sur un arbre comme ça il faut que le diamètre de la branche basse donc celle-ci soit au moins de un tiers du tronc ça c'est intéressant pour l'instant on n'y est pas encore il faut qu'elle retige à nouveau il faut que ça se referme au niveau de la coupe les prochaines coupes ici seront moins moins fortes là j'ai vraiment vraiment rogné fortement j'ai vraiment corrigé beaucoup il n'y aura plus besoin de refaire autant de coupes de rognage comme je l'ai déjà fait je vous invite à consulter le tableau récapitulatif de l'ensemble des travaux que nous avons fait aujourd'hui on a commencé par faire un effeuillage total de l'arbre pour voir les structures ensuite on a taillé les branches puisqu'il y avait des branches qui étaient quand même trop nombreuses on est revenu sur le système secondaire nous avons fait ensuite le rognage de l'ensemble des coupes pour obtenir plus de conicité sur les branches j'ai posé de la ligature sur les branches que j'avais sélectionnées pour finir j'ai fait une mise en forme et ensuite j'ai rétréci ces branches il y a eu la pose de mastic également le départ c'est le锅 pour finir voilà j'espère cette vidéo vous a plu surtout n'hésitez pas à me laisser un petit commentaire ou des questions comme d'habitude je vous réponds n'oubliez pas liker partager commenter et puis aller faire un petit tour dans la description de la vidéo vous avez tout un tas de liens utiles vous allez pouvoir notamment retrouver le site internet nejikan bonsai.fr dans lequel vous retrouverez des articles de fond ainsi que l'ensemble des vidéos qui sont publiés chaque semaine sur la chaîne vous pouvez également vous inscrire sur ce site internet mais à la condition d'être membre du nejikan club en cliquant sur le bouton rejoindre juste à côté du bouton abonné voilà j'espère que toutes ces informations vous seront très utiles on se retrouve très vite dans une prochaine vidéo sur la chaîne ciao et Sous-titrage FR ?